Salut tout le monde c'est Romain pour Battlefield Nation et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 2042. Et oui ça fait un petit encompte, c'est pas vu mais entre le travail, les personnes en vacances et l'envie très faible de jouer à Battlefield 2042, il faut le dire ça a été compliqué pour moi de me mettre au boulot pour vous tourner cette vidéo. Mais elle est sortie et si celle-ci vous plaît n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à mettre un petit commentaire. Parce que cette vidéo vous concerne directement, tout simplement parce qu'il y a quelques semaines je vous ai posé sur le réseau social Twitter, oui c'était encore Twitter, une question et la question est la suivante. Selon vous quels sont les plus grands défauts de Battlefield 2042 aujourd'hui ? Et là il faut dire ça a été un torrent. Un torrent de réponses plus loufoques les unes que les autres, les plus salées les unes que les autres et les plus pertinentes pour certaines. Et aujourd'hui on va analyser vos réponses et on va voir ce que vous souhaitez pour le prochain Battlefield. Car oui les nouvelles sont tombées, il n'y aura pas de Battlefield en 2024 comme l'avait prédit le grand Celeborn. D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir sa vidéo sur le sujet, elle est en description. Lorsque je vous ai posé cette question sur Twitter, la nouvelle map, du moins le rework plutôt du sablier n'était pas sorti. Et donc c'est pour ça que je vous mets quelques images en font, histoire que vous puissiez vous faire un avis. Personnellement, voilà. Donc on va passer tout de suite à vos réponses à ce tweet. Enfin à ce X, incroyable. Ah, on arrive sur une réponse qui me plaît bien. Simple, rapide et efficace, la réponse de Dante. Le spam des explosifs, les cartes sous-exploitées, le manque de contenu et l'équilibrage des armes aux fraises. Alors ça fait quatre problèmes et je trouve qu'il a complètement raison. Le spam des explosifs, c'est complètement horrible. Surtout en mode percé ou en mode ruée. On passe notre temps à crever par des Zayn, des C5 balancés à je ne sais combien de kilomètres et autres roquettes de lisse qui sont complètement pour moi game breakers. Mais dans le mauvais sens, dans le sens où vraiment la roquette de lisse, je trouve ça complètement abusé. D'ailleurs j'en meurs souvent contre infanterie et je trouve ça vraiment horrible. Je me demande comment sont les mecs derrière leur ordinateur en train de jouer lisse, roquettes longue distance, enfin bref. Le manque de contenu, alors oui, complètement. Parce qu'avoir une seule map et des rework, parce qu'une seule map, une seule nouvelle map par saison et des rework, je trouve ça ridicule. Parce que du coup c'est un aveu d'échec. Ils avouent complètement avoir loupé leur jeu parce qu'au point de refaire des cartes et quelques fois de les rendre encore plus nuls que ce que c'était auparavant, c'est quand même grave. Je prends l'exemple de Sablier. Tout le monde voulait garder le stade pour faire du combat rapproché, du close quarters et non. On a décidé de retirer le stade qui était l'un des points les plus joués sur Sablier. Je trouve ça complètement ridicule mais soit. Je ne suis pas développeur. Et l'équilibrage des armes aux fraises, complètement. Comme sur 90% des FPS à l'heure d'aujourd'hui, les méta niquent tout. Donc en gros on se retrouve avec des armes complètement OP, complètement au-dessus du lot et tu te fais laser. L'exemple même c'est la K30 au début du jeu, quand le jeu était sorti. Là en ce moment c'est un peu de la LMG quoi. Tout ce qui est mitrailleuse. Il y a eu une période où c'était la sphare. Enfin bref c'est vraiment vraiment assez horrible en fait. Parce que moi souvent je reviens jouer sur Battlefield 2042 après de longues pauses et j'ai envie de jouer des armes que tout le monde ne joue pas. Et en fait je me rends compte que je me fais complètement cramer par des mecs qui jouent juste une méta en fait avec des armes qui laser. Et donc il n'y a aucun aucun plaisir. Comparé aux autres BF à Battlefield 5 par exemple ou même Battlefield 4 où les armes, certes il y avait des armes au-dessus du lot. Il y en a toujours eu et même dans la réalité il y en a. Mais là pour le coup en fait on est sur des armes qui ne sont même pas au-dessus du lot. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment genre gottières quoi. C'est juste des lasers, tu peux rien faire en face. Évidemment j'ai pris le commentaire de Dante mais vous avez été plusieurs à noter les mêmes problèmes. Et je vous mets sur l'écran actuellement. Voilà, vous êtes nombreux, très nombreux. Ah passons sur un commentaire qui a retenu mon attention. Le commentaire de TMLan. D'ailleurs merci à toi d'avoir répondu à ce tweet. Avoir mis des spécialistes, ça a détruit l'immersion du jeu. Mais alors je pense sincèrement et j'ai envie de taper sur mon bureau quand on en parle parce que c'est complètement vrai. Battlefield, EA, DICE, tout ce que vous voulez là. Qu'est-ce que vous avez branlé entre Battlefield 1 et Battlefield 2042 ou entre Battlefield 5 et Battlefield 2042 ? Parce que Battlefield 1 c'était un chef-d'oeuvre dans l'immersion, c'est l'un des meilleurs Battlefield. Je sais que c'est les bornes, détestent qu'on dise ça mais oui Battlefield 1 est d'un point de vue immersif le meilleur Battlefield de tous les opus réunis. Mais sincèrement c'est vrai. Je veux dire il y a beaucoup de gens qui se sont mis à jouer à Battlefield grâce à Battlefield 1. Parce qu'il y avait de l'immersion, parce qu'il y avait une histoire qui était racontée, les armes avaient du caractère. Enfin bref, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de monde recherche sur Battlefield et on l'a complètement perdu. Parce que bon d'après les développeurs, on ne sait pas jouer avec les spécialistes. Oui c'est vrai qu'au bout de deux ans de Battlefield 2042, on ne sait toujours pas utiliser votre foutu système. Non non mais bon, c'est un peu de l'hypocrisie mais complètement déguisé. On sait jouer, on n'aime pas les spécialistes. Enfin je dis on, je parle avec peut-être derrière moi une grande partie de la communauté BF, j'en sais rien. Il y a des gens qui apprécient. C'est vrai qu'il y a quelques spécialistes qui sont sympas à jouer, Dozer ou Maquet. Mais en fait ça ne devrait pas être des spécialistes, ça devrait être juste un soldat avec un grappin. Et pas non plus des capacités de fou mais voilà. Qui peut ouvrir des lignes, enfin voilà quelque chose de plus normal en fait. Mais bon apparemment c'était plus rigolo de se cacher derrière des héros parce que c'est tellement être de... Bref j'allais divaguer mais voilà avoir des soldats inconnus avec juste des soldats normaux avec des capacités de soldats en fait. C'est apparemment pas assez représentatif donc voilà. Ils ont préféré mettre des soldats avec des capacités spéciales hein voilà. Donc apparemment bon ça leur plaisait à eux mais ça ne nous plaît pas à nous. Bref j'ai un peu divagué mais c'était seulement son premier point. Après les joueurs moins impliqués à jouer en équipe ? Bah oui complètement parce que du coup on a des spécialistes. Au début du jeu on pouvait avoir Falc avec des munitions donc on pouvait à la fois se soigner et avoir des munitions. Donc c'est à dire bah voilà c'est un peu cheaté donc voilà. Tu peux te soigner, ranimer tes potes, donner des munes. Bah voilà. Bah en fait tu viens de casser Battlefield parce que tu viens de faire ce que t'avais besoin. Ou là où t'avais besoin de deux spécialistes avant. Bah là t'avais besoin d'un seul spécialiste. Donc en fait le jeu en équipe est complètement niqué parce que du coup tu peux être tout seul. Donc voilà t'as pas besoin d'avoir du heal par tes collègues. Et puis t'as pas besoin quand tu es healer d'attendre ton pote qui est support pour avoir des munitions. Donc voilà oui oui ça a complètement cassé le jeu et voilà ça rejoint complètement le point des spécialistes. Le gameplay de Battlefield V en infanterie met une vitesse à son prédécesseur. Bah voilà le gameplay de Battlefield V en gunplay est largement au-dessus de 2042. Il y a aucun débat possible. Celui qui me dit le contraire ne s'est pas joué à Battlefield et n'a jamais joué au précédent BF. BF5 était juste nul au niveau de son lancement, de son marketing et tout ça. Mais ce qui est clair c'est qu'au niveau de son gunplay c'était juste ou c'est juste l'un des meilleurs Battlefield de la franchise. Et il faut en être conscient. Le peu de map intéressante, un manque de destruction par rapport aux anciens BF. Bah j'ai repris le peu de map intéressante parce que du coup ça revient un peu sur ce que disait Dante. Pas beaucoup de map, des maps pas conçues du tout pour jouer de manière Battlefield. Et bah un manque de destruction, oui et non. En fait enfin oui parce que Battlefield, la DN de BF c'est l'évolution. C'est des univers un peu destructibles. Mais même au-delà de ça, quand on va dans une destruction un peu moins poussée, c'est pas trop un problème du moment où les maps sont intéressantes. Parce que, ben voilà, je prends Métro dans Battlefield 4, voilà, il n'y a pas énormément de destruction. Il y en a, c'est des murs, etc. Mais ça ne nous a pas spécialement manqué. Enfin bref, il y a plein de petites choses comme ça. Personnellement j'aimais bien aussi le système de jeu en équipe sur Battlefield 5 avec le fait de devoir construire des points de ravitaillement. C'était plutôt cool. Et ça a ajouté énormément de teamplay en fait dans le jeu. Voilà. Mais merci à toi, TMLAN, d'avoir mis ce commentaire. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont rejoint ton avis. Et personnellement j'en fais partie. Là on va parler de quelque chose qui a quand même fâché beaucoup de monde à la sortie de Battlefield 2042. C'est le fait qu'il n'y ait pas de serveur. Parce que Mortis nous le dit très bien. Très dur de trouver un serveur qui va te plaire pendant 2 ou 4 heures. Sur Battlefield 4 on passait des soirées entières sur les serveurs de team. Et on pouvait mettre les maps qui nous plaisaient. Les admins, popkicks, etc. Bref, l'ambiance Battlefield communautaire. J'ai vu souvent cet aspect communautaire revenir dans vos réponses à ce tweet. Et je suis complètement d'accord. Battlefield 2042 nous promettait un Battlefield communautaire. Avec la création de Portal, tout le monde se disait voilà. Enfin, du moins, tout le monde. Attention, je parle des personnes qui ont créé Battlefield 2042, les développeurs. Et au niveau de la communication, on nous vendait donc Battlefield Portal comme étant une révolution. Ce qu'il aurait pu clairement être, mais il est mal exploité pour la communauté. Donc une révolution communautaire, voilà, avec des magnifiques serveurs, etc. Sauf qu'en fait, les serveurs sont à chier. Pour setup les serveurs, c'est pas hyper hyper pratique. Et on a quand même connu mieux au niveau optimisation. Déjà que le jeu est malopti, ça aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup revenu. Portal, ça a l'air d'être une chier à mettre en place. Personnellement, je vais me balader de temps en temps sur Portal. Je vois très rarement des serveurs pleins. Ou alors, il faut vraiment qu'il y ait un event particulier avec un streamer, avec, voilà, un influenceur. Mais sinon, il n'y a pas, enfin du moins, je ne vois pas de serveurs réellement plein de chez plein sur Portal. Et c'est un petit peu triste, parce que Portal, c'était une belle promesse. Promesse non tenue. Et je pense que, comme beaucoup de personnes, Mortis, tout comme moi et comme plein d'autres mondes, on s'en fout d'aller payer nos serveurs sur Nitrado et autres. A l'époque, du moins, on s'en foutait. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, on ne s'en foutrait pas. Et en fait, faire clairement nos serveurs comme on le souhaite. Via le battle log, des choses du genre. Voilà, par exemple, le battle log était quelque chose d'hyper communautaire. Et c'était hyper cool de naviguer sur une page pour trouver des serveurs. Ou alors, même les serveurs Battlefield V ou Battlefield 1. C'était très bien aussi. Mais voilà, ce système de recherche de serveurs qui n'existe plus dans le All Out Warfare. Et qui, clairement, manque cruellement. Et ils ont tué l'ADN de Battlefield en faisant ça, en fait. Juste en retirant ce truc. Ils ont clairement tué l'ADN de Battlefield. Voilà, comme je l'ai dit, Portal était une belle promesse. La promesse n'est pas tenue. Elle est tenue, mais très mal gérée. Après, vous avez été nombreux aussi à me mettre des messages sur les problèmes d'input, de la mauvaise optie, des problèmes d'e-trègue. Ça, par exemple, c'est des choses qui sont hyper spécifiques. Je n'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails. Parce qu'en fait, il n'y a pas forcément que des puristes Battlefield PC ou autres qui sont réellement sur cette vidéo. Mais peut-être juste des gens qui avaient envie de se faire un avis ou de prendre la température vis-à-vis de Battlefield 2042. Parce qu'il y a encore des gens qui achètent Battlefield 2042. Et je croise un débat level. Et voilà, c'est assez effrayant. D'ailleurs, parce que quand je vois que j'ai perdu 350 heures de ma vie sur Battlefield 2042, je me dis que j'aurais pu faire autre chose. Surtout que le jeu est quand même relativement décevant. Mais en soi, voilà, ce qui revient beaucoup, c'est, comme le dit Heimann's Air, l'absence de map full infanterie. Voilà, ça, c'est un point qui revient très souvent. Le problème de communication avec les personnes venant des équipes de développement. Donc voilà, on nous fait croire qu'on nous écoute. Mais très clairement, il y a un petit problème. Les personnes ont remarqué ça. C'est un constat de mon côté aussi. Je trouve que certains problèmes ont mis du temps à se régler. Pas ces derniers mois, mais du moins au début du jeu, quand le jeu est sorti. Et donc voilà. Et après, les problèmes principaux, vous les avez abordés dans les réponses à ce tweet. Et j'estimais que je me devais de vous donner la parole. Du moins, j'ai développé un petit peu plus vos points. J'espère que, voilà, je ne les ai pas, comment dire, trop démontés pour certains. Mais voilà. Moi, je vois, dans ce que vous avez pu exprimer dans ces réponses à ce tweet, je vois ce que vous voulez pour le prochain Battlefield. C'est-à-dire, voilà, un Battlefield immersif avec des gameplays infanteries et le retour du navigateur de serveur et le retour à un aspect beaucoup plus communautaire de Battlefield. Alors, quelle que soit la période, même si ma préférence se porterait quand même sur un Battlefield dans les années 2000, on va dire, 2000-2010, pour avoir une variété d'armes assez importante et puis des accessoires assez récents. Mais voilà. Je pense que ces points-là sont vraiment des points que vous voulez vraiment se retrouver. Voilà, cet aspect communautaire et surtout des maps travaillées. Parce que je pense que ça, ça a énormément tué Battlefield 2042. Les maps sont beaucoup trop grandes. Le 128 joueurs, on n'en veut pas. Le 32 contre 32, c'était très bien. Ils ont voulu nous faire une sorte de Battle Royale à la base avec Hazard Zone qui a été abandonné au bout de quelques mois et c'était un échec mais cuisant. Ils se sont dit, ah ben les gars, on va faire du 128 joueurs, comme ça tout le monde va venir chez nous. Et finalement, ça a été une catastrophe. Vous avez été également nombreux à me dire dans les réponses de ce tweet. Décidément, je bug beaucoup mais je n'ai pas envie de refaire cette prise audio. Vous avez été nombreux à me dire qu'il y avait trop de choses à dire et que tel légumène, il fallait passer à Xblue ou à Twitterblue pour dénoncer et énoncer tous les défauts que pouvait avoir Battlefield 2042. Mais voilà, c'est quand même triste de se dire qu'on est en 2023. Le jeu est sorti il y a deux ans. Le jeu est sorti incomplet, décevant, avec des maps et une cosmogonie de jeu qui ne correspondait pas à la base de joueurs qui étaient visés normalement. Et ça, c'est quand même sacrément triste. Bon, en tout cas, voilà, sur cette vidéo un petit peu démoralisante sur Battlefield 2042, on ne va pas se le cacher, même si au fond de moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette vidéo, comme d'habitude. Moi, je vais vous laisser, je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Battlefield. Peut-être pas 2042, on ira faire un tour sur les autres Battlefield, bien évidemment, parce que 2042 n'étant pas le meilleur, on va essayer d'aller faire un petit tour du côté des meilleurs BF de la saga. Sur ce, moi, je vous laisse, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et, comme d'habitude, à me donner votre avis en commentaire. Je lis tous les commentaires et je vous remercie très chaleureusement, parce qu'on est presque 1000 abonnés. Donc voilà, les amis, c'était Romain. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !